Peut-être que quand tu es fatigué tu te dis que c'est dans la tête ou finalement que tu aurais peut-être dû t'entraîner un petit peu plus. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui provoque réellement cette fatigue et pourquoi est-ce que ton corps te dit de t'arrêter, qu'est-ce qui se passe ? Alors dans cette vidéo je vais te raconter quelque chose que je n'ai pas inventé, c'est Guillaume Millet avec qui j'ai animé une conférence récemment pour le Brest Urban Trail et c'est un élément qu'il me semblait important de te rappeler, c'est le concept de la chasse d'eau ou le flush model, ça fait un petit peu plus classe de l'appeler comme ça. Ça s'appelle le modèle de la chasse d'eau parce que le schéma est très parlant et on va se retrouver tout de suite sur mon écran, tu vas comprendre pourquoi. Alors du coup tu as plusieurs éléments sur ce schéma, tu as dans un premier temps la fatigue que tu peux voir ici, tu as aussi tout en haut que tu vois le cerveau mais finalement c'est plus la fatigue que tu vas ressentir ton cerveau, les efforts perçus par ton cerveau et puis tu as ici un système d'évacuation de l'eau comme toute chasse d'eau et puis on peut apercevoir donc ici un système de remplissage, c'est toute chasse d'eau qui se respecte à ce fameux système de remplissage. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant un trail, pendant un événement sportif, pendant n'importe quel effort ? Et bien tu vas partir avec un niveau d'eau qui va être plus ou moins important, donc un niveau de fatigue qui va être plus ou moins important. Qu'est-ce qui va provoquer ce niveau de fatigue ? Et bien si tu manges mal, ta fatigue va augmenter. Si tu ne dors pas bien, hop ça augmente. Si tu es stressé, hop ça augmente. Si tu as déjà fait une grosse séance avant, hop ça augmente. Bref, si tu prends un départ avec toutes ces composantes, et bien forcément à un moment tu vas devoir arrêter parce que tu vas arriver à un niveau qui va être d'un effort ressenti qui va être trop important par le cerveau. Mais donc ce niveau-là, on n'est pas tous égaux face à ça et c'est un niveau de réserve, de sécurité que le cerveau va te donner parce que finalement personne ne meurt de fatigue, d'effort, dû à l'effort. C'est impossible, l'être humain ne meurt pas à cause d'un effort trop intense. C'est une sécurité que le cerveau va mettre finalement au corps s'il arrive à dépasser ce niveau-là. Donc finalement, qu'est-ce que tu dois retenir de ce petit schéma ? Et bien quand ton niveau va arriver, et bien là il va se passer un système d'évacuation de l'eau et donc on va te dire de t'arrêter. Et donc le niveau va redescendre, va redescendre, va redescendre et tu vas pouvoir repartir après, une fois que ce niveau aura baissé. Alors une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que notre cerveau, donc il y a toujours une petite réserve de sécurité. Donc si jamais tu as un lion qui te court dessus, et bien tu vas pouvoir quand même dépasser un petit peu ce niveau de sécurité pour pouvoir te sortir de cette panade. Ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors il y a quand même quelques exceptions, évidemment il y a des problèmes qui peuvent arriver sur les trails et ça souvent c'est si on n'arrive pas à s'écouter. Donc par exemple un coup de chaud qu'on n'aurait pas bien réussi à gérer, là ça peut occasionner des problèmes de santé vraiment majeurs, voire jusqu'au décès. On a aussi des gens qui ne regardent pas les couleurs de leurs urines, ça c'est un élément que vous devez regarder. Est-ce que vous arrivez à uriner ? Quelle est la couleur de vos urines si elle est vraiment beaucoup trop sombre ? Alors là c'est un élément qui va vous indiquer que vous n'êtes pas en bonne posture et qu'il va falloir aller consulter les équipes médicales le plus rapidement possible. Donc faites très attention à tous ces signaux que votre corps vous donne et tout se passera très bien. Mais il faut aussi parfois se sortir un petit peu les doigts, se pousser un petit peu, aller dans ses retranchements. Forcément vous allez être dans des situations d'inconfort, de moments où vous allez être fatigué. Si vous avez aussi des hallucinations, c'est le moment aussi de se reposer. Et tous ces sujets-là, on en parle sur le podcast L'Instinct Outdoor beaucoup plus en détail et beaucoup plus en profondeur que dans cette courte vidéo où j'ai forcément raccourci et résumé des concepts qui sont beaucoup plus complexes que ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets, je vous ai mis le lien vers l'article de Guillaume Millet, un lien complet qui vous parlera de ce sujet, de la chasse d'eau et de la fatigue centrale qui est générée avec tous ces indicateurs du cerveau qui envoient vers les muscles, les muscles qui renvoient des signaux. Bref, ce sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus complet que dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça vous donne un bon aperçu sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je referai des petites vidéos comme ça, ça m'amuse. C'est important aussi de faire un petit peu de scientifique sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à aller voir le podcast L'Instinct Outdoor pour en savoir un peu plus sur tous ces concepts. Et si jamais vous n'êtes pas coureur vous-même, n'hésitez pas quand même à aller écouter les histoires passionnantes et inspirantes de nos amis coureurs qui les partagent sur le podcast L'Instinct Outdoor. C'était François, bye bye.